Hello les amis, aujourd'hui nouveau format sur la chaîne Mokadens En effet, chaque mois, la box d'abonnement Fort de Café va m'envoyer deux cafés Alors on y reviendra plus longuement dans une autre vidéo Mais Fort de Café c'est 100% torréfacteur français 100% café de spécialité Je me réjouis de passer ce nouveau moment avec vous Et l'idée c'est de vous faire découvrir ces cafés au travers de nombreuses méthodes Aéropresse, V60, Espresso, Machine Automatique, Cafetière Italienne et j'en passe Alors c'est parti pour le café du mois de janvier Ce mois-ci j'ai la chance de recevoir deux cafés de chez Brave Café Une torréfaction strasbourgeoise qui a été créée par Florian et Tan Tan qui est d'origine vietnamienne et qui est fille de producteur Donc vous l'aurez compris, il propose exclusivement du café vietnamien Il y a deux idées derrière La première c'est faire connaître ce pays du café Car entre nous quand on parle de café on pense Amérique du Sud, Afrique Le Vietnam est le deuxième producteur de café après le Brésil Et le deuxième parti pris c'est de faire goûter le meilleur du Vietnam Alors en Arabica et aussi en Robusta Robusta c'est l'autre espèce de café On en entend un peu moins parler C'est plus caféiné, plus amer que l'Arabica Et là c'est vraiment le déguster, le faire déguster d'un œil neuf Mais aujourd'hui c'est de l'Arabica exclusivement Et on a un grain torréfié qui n'est pas loin du Dark Roast Donc je vais le préparer en V60 Vous allez me dire pourquoi V60 Parce qu'en général V60 on préfère du Light Medium Roast Et ça donne un café subtil délicat Mais bon là je trouvais intéressant de trouver une recette qui adoucisse ce café Et vous allez voir que l'eau va être un levier important Avant de passer à la recette, mention spéciale pour les paquets Je les trouve très ludiques, beaucoup plus que d'habitude On comprend vraiment ce que c'est que le café de spécialité J'ai eu Florian au téléphone qui m'a expliqué qu'il travaillait beaucoup sur les marchés Ils avaient besoin constamment de réexpliquer le message Tout ce qui est autour du Vietnam mais aussi du café de spécialité Et donc ça pour lui c'est un formidable support Le recto, on y reviendra un petit peu tout à l'heure En verso, il y a une partie moi que j'ai trouvée très intéressante C'est la transparence, comment le prix est fixé Et comment vous achetez votre café En fonction de si vous l'achetez sur le marché boursier Marché équitable ou alors café de spécialité Et là plus précisément pour Brave Café C'est parti pour la recette Alors pour la recette, pour cette recette en V60 Ratio assez classique En ce qui concerne les cafés filtres Je prends 12 grammes de café pour 200 millilitres d'eau En ce qui concerne la granulométrie C'est toujours très difficile de vous montrer la finesse d'une mouture à la caméra Sachez que moi avec mon moulin commandant de thé J'étais à 20 clics Et je vous montre ce que ça donne Vous voyez on est plutôt sucre en poudre Plutôt fin Alors l'eau va avoir de l'importance par rapport à la température Mais elle a également de l'importance Parce que le café c'est à peu près 95 à 98% d'eau Donc si vous ne prenez pas une eau de qualité Vous n'aurez jamais une bonne boisson Moi je prends le parti d'utiliser une eau filtrée Bon là c'est une carafe Brita Je trouve ça vraiment super Alors après les puristes vont me dire Mais oui mais pour l'espresso, le volvique c'est pas mal Pour mon calme, pour les cafés filtres c'est top Oui effectivement, sauf que ça fait beaucoup de plastique Et écologiquement c'est la cata Donc moi j'arrête ça Et j'utilise une carafe Filtra Ça fait largement le job L'eau je la trouve très bien Et il n'y a pas besoin de plus La température de l'eau Alors moi j'ai fait Tous les tests que j'ai fait J'étais entre 80 et 85 degrés Ça m'allait parfaitement Il n'y avait pas trop d'amertume Bon voilà c'est mon choix Maintenant si vous au contraire Vous aimez les cafés puissants Vous aimez l'amertume N'hésitez pas à monter carrément les températures De votre eau entre 95 et carrément 100 degrés Si vous voulez Alors là on n'oublie pas de rincer le filtre Ensuite on va placer son café au milieu On tapote légèrement le V60 Pour que le café se répartisse bien Et que ça nous fasse un lit plat Et ensuite on va commencer l'extraction Alors pour rappel c'est 4 versements De 50 ml d'eau Toutes les 30 secondes Donc comme vous pouvez le voir On part du centre Et tout doucement on se dirige en escargot Vers l'extérieur du filtre V60 Voilà on attend gentiment Que l'extraction se termine Et en général ça se termine Aux alentours des 3 minutes Si c'est un peu avant un peu après C'est pas grave du tout Un petit coup de cuillère Pour bien mélanger le café Et il ne reste plus qu'à déguster Bon c'est vrai que en général Moi j'aime plutôt les light roast Mais j'ai bien kiffé ce café Le résultat en tasse est très cool Avec un peu plus de corps Et d'amertume que d'habitude Et la vanille s'est pas mal développée en tasse Sur un des deux cafés que j'avais Dernière chose Vous pouvez voir sur les paquets Plusieurs pictos Qui vous indiquent comment préparer ce café Pourquoi pas Mais un café de ce type Est aussi largement buvable En machine espresso Machine auto Moi ce sont les deux méthodes Que j'ai essayé aussi en plus J'ai trouvé le café Il est passé crème comme on dit Il est passé top Et il peut passer sûrement aussi En french press Mais ça c'est à vous de faire les tests Merci encore à Brave Café Et Fort De Café Pour ces deux cafés Que j'ai beaucoup apprécié N'hésitez pas à me dire en commentaire La méthode que vous aimeriez voir Le mois prochain Puis n'hésitez pas à vous abonner A liker Et surtout N'oubliez pas de prendre du plaisir A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501